Bonjour Jonathan Rumi, merci de nous recevoir. Pour les Français qui ne te connaissent pas et qui ne connaissent pas la série The Chosen, pourrais-tu te présenter ? Oui, je m'appelle Jonathan, je joue le rôle de Jésus dans The Chosen, la première série qui raconte sur plusieurs saisons la vie du Christ. Le but de cette série, c'est de faire découvrir Jésus au travers du regard des personnes qui le connaissaient le mieux, afin de pouvoir vivre la même transformation que ceux qui l'ont côtoyé, qui ont vécu avec lui, qui ont appris à le connaître et compris ses enseignements. Et j'espère que cela va inspirer les gens. Avant de commencer cette série, quelqu'un m'a dit que tu passais par des moments difficiles dans ta carrière d'acteur et que tu as soumis ta vie à Dieu. Est-ce que c'est vrai ? C'est absolument vrai. J'ai galéré pendant quelques années à Los Angeles et j'en suis arrivé à un point où, un matin de mai, c'était il y a trois ans, j'étais fauché, endetté. Je n'avais de quoi manger que pour la journée. J'étais sans emploi et avec aucune entrée d'argent en vue. Je me suis mis à genoux, j'ai levé les yeux vers la croix accrochée au mur et j'ai demandé à Dieu de me décharger de mes fardeaux. Je lui ai alors confié toutes mes frustrations. J'avais vraiment essayé de faire tout ce que j'étais censé faire en tant qu'acteur et croyant. Dieu avait toujours été avec moi, mais en fait, je le tenais à distance lorsqu'il s'agissait de ma carrière. J'étais du genre, oui, je vais à l'église, je traite les gens correctement, j'apporte mon aide, je donne mon offrande. Mais quand il s'agissait de ma carrière et d'impliquer Dieu dans mes décisions professionnelles, dans tout ce que je devais faire ou dans la façon dont je devais avancer, je disais à Dieu, non, là, c'est bon, je sais ce que je fais. Occupe-toi de ma vie, mais pas de ma carrière. J'ai étudié les arts dramatiques, je connais mon affaire, laisse-moi faire. Et ce jour-là, j'ai réalisé que je ne savais rien du tout et que j'avais besoin de lâcher prise sur la manière de gérer ma carrière. J'ai juste dit, je me rends, je ne vais pas plus m'inquiéter de la façon dont je vais gagner ma vie ni de la provenance de mon prochain salaire, je remets tout entre tes mains. Et ce jour-là, je suis allé chercher le courrier et il y avait quatre chèques dans ma boîte aux lettres. Et tout a alors changé pour moi. J'ai compris que c'est cette attitude que Dieu a tenté de moi, lâcher prise pour dépendre de lui. Trois mois plus tard, on m'a appelé pour faire The Chosen. Et depuis, je n'ai jamais plus vécu de la même façon. Vous savez, sa grâce s'est posée sur moi juste parce que j'ai obéi. c'est époustouflant. Ça a dû être assez spécial quand tu as reçu cet appel de Dallas qui te demandait d'interpréter Jésus, non ? Oui, le réalisateur, le réalisateur, Dallas Jenkins, m'avait déjà fait jouer ce type de rôle dans des courts-métrages pour son église. Et quand finalement, il a dit, « Hé, je pense que nous allons faire une série. Est-ce que tu veux remettre les sandales ? » J'ai répondu, « Absolument. Quel acteur au chômage refuserait de travailler pour une série télé ? » À l'époque, c'était juste pour quatre épisodes, mais c'était le plus gros projet qu'on ne m'ait jamais proposé. Je n'avais jamais fait une série à épisodes. C'était vraiment mon rêve qui se réalisait. Et à partir de là, c'est devenu de plus en plus extraordinaire. Est-ce que tu veux dire quelque chose à notre communauté française qui te regarde en ce moment ? J'espère que ma depiction de Jésus va inspirer des gens de lire un petit peu plus de leur Bible. Sous-titrage Société Radio-Canada